la matière comptabilité financière 2 donc je vais vous expliquer un peu le chapitre amortissement et c'est sur l'immobilisation donc je vais vous expliquer les mentions de base de ce chapitre tout d'abord on va commencer par une définition de l'amortissement je n'ai pas une définition de l'amortissement l'amortissement se traduit par la diminution irréversible c'est-à-dire une diminution ou une perte de valeur définitive nous savons par exemple de la valeur comme on l'a dit d'une immobilisation nous savons par exemple le cas de l'amortissement tout le temps de l'amortissement cela ne peut être plus comme la fin de tué la durée d'utilité ou la durée de vie مثلا une chérie de mobilisation ou une chérie de équipement de bureau ou une chérie de matériel industriel par exemple la durée de vie c'est 4 ou 5 ans l'âme généralement le propriétaire c'est donc généralement l'âme c'est que j'ai besoin d'écrire l'âme général c'est important la durée d'utilisation elle qui choisit pour qu'à ce que j'ai besoin d'écrivain pour qu'à ce que j'ai besoin d'écrivain c'est un diminuant la durée d'écrivain c'est qu'à ce qu'on a pas d'écrivain donc nous lui sommes nous avons besoin d'écrivain le pays de valeur les raisons c'est que les matériels Le matériel est devenu un peu de faible. Comme nous l'avons dit, on peut dire que c'est l'utilisation du matériel. C'est un peu de faible. En plus, il s'agit de la faible. Il s'agit d'un matériel ou de la faible. C'est à travers le temps. On a l'utilisation du temps. Le changement technique et technologique. Peut-être que ça s'agit d'une changement technique ou technologique. le matériel en général aussi l'amortissement est défini comme étant la répartition systématique du montant amortissable d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation estimée je m'appelle répartition systémique en fait la répartition systémique c'est tout un système l'amortissement l'amortissement c'est tout un système c'est-à-dire l'amortissement il dépend de plusieurs facteurs qui mèchent nous l'amortissement par exemple le montant amortissable d'une immobilisation la durée d'utilisation estimée durée d'utilisation la durée la durée de vie on peut aussi on peut aussi bien sûr c'était le mode d'amortissement ou bien le rythme d'amortissement l'amortissement linéaire constant l'amortissement variable ou l'amortissement décroissant donc c'est-à-dire le mode ou le rythme d'amortissement donc c'est tout un système je n'ai pas un système c'est-à-dire le montant amortissable le montant amortissable c'est-à-dire la valeur d'origine dans le matériel c'est-à-dire l'amortissement en général la durée de vie ou la durée d'utilisation et le rythme ou bien le mode d'amortissement du matériel voilà c'est-à-dire la définition de l'amortissement maintenant on va définir la dotation aux amortissements qu'est-ce qu'on entend par la dotation aux amortissements alors avant la dotation aux amortissements peut-être je ne sais pas mais je ne sais pas pas si je dis la termine irréversible donc généralement nous avons deux mots techniques que nous avons l'on mot technique d'hier irreversible ou mot technique d'hier irreversible irré ou l'âchere irreversible à cause irreversible n'ahkiwha par exemple irreversible n'ahkiwha par exemple à la chage définitive yani معاش t'arja yani le matériel li'inti bish t'y shri مثلا bish t'y shri pc ou la bish t'y shri t'alza ou la li'ho bish j'i j'i ha ma'na ha wakt m'u bish t'a d'am powiedz m'a la m'a ma'adch la poissons ni t'axha agl'y j'i t'an l'ol ma'adch i n'afs bish t'un qw t'axha l'al et c'etri bish t'ga mag y aj aj bish t'aj bish t'bidim y bish t'bidim bish t'a bish t'ha d'ha d'ha n'ong d'i thi ha ma'na s'an d'y a d'y d'y La diminution, la perte définitive. Si on parle d'une diminution, par exemple, réversible, on parle d'une des actions en bourse. On parle d'une société ou d'une actionnaire, des actions en bourse. On parle d'une fois où je gagne d'après les actions, des bénéfices. On parle d'une fois où je réalise des pertes. Ce qui m'appelle un positif. Pour la diminution, il n'y a d'une autre chose. Il n'y a d'une diminution. Il n'y a une autre chose de positif. Il n'y a d'une fois où il n'y a d'une fois. Il n'y a d'une, par exemple, des actions en bourse. Par exemple, les taux de marchandises, les taux de marchandises. Dans les taux de marchandises de leur site, on parle d'une production ou des taux de marchandises, les taux de marchandises, comment fait qu'on parle, par exemple, en mars ? Nous avons vu l'amortissement. Il n'y a plus de variation. C'est toute une perte ou une diminution. La dotation aux amortissements, c'est la somme que représente cette perte de valeur. C'est une perte de valeur. Par exemple, le matériel industriel et le transport, c'est une diminution de valeur qui représente la dotation aux amortissements. La dotation aux amortissements est estimée pour chaque exercice jusqu'à la fin du durée d'usage, durée de vie, du bien et constatée en charge. Maintenant, on parle d'une base amortissable. C'est une base amortissable. C'est une immobilisation déterminée par la différence entre son coût historique, et sa valeur résiduelle éventuelle. C'est une base amortissable. 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 C'est une base amortissable aisuelle à la fin du durée de vie. Un ensemble, par des cahiers de la précieux, on a steam. Nous sommes en train d'avoir des vacances de la précieux pour tout le monde qui a été aché. Nous devons faire le travail après 5 ans. Nous devons avoir l'économie et technologie de la précieux pour tout le monde. Nous devons acheter des vacances de la précieux pour 3 ans. Nous devons avoir des vacances de la précieux. Dans la plupart des cas, on parle d'une valeur résiduelle à la fin de la durée d'utilisation. Il y a 5 ans qui nous ont dit que la durée d'utilisation, la durée de 20 ans, 5 semaines éventuelles, c'est-à-dire estimées par la société ou par l'entreprise. Mais ce n'est pas une valeur résiduelle. La durée d'utilisation, c'est-à-dire que c'est-à-dire, la durée d'utilisation, une valeur résiduelle à la fin de la durée d'utilisation, Il y a un certain nombre sur le marché, il n'y a pas de 40 000 000 ou 50 000 000, il n'y a pas de 300 000 000, il n'y a pas de 500 000 000. C'est une valeur résiduelle. La valeur résiduelle est le VCM, la valeur comptable net. Il y a une valeur d'origine, les amortissements pratiqués, les pertes de valeur au cours des périodes d'utilisation. Il y a une formule en général, c'est le prix de session moins les frais de session. Les frais de session sont un cas particulier. La valeur résiduelle, généralement, on le constate d'après le plan d'amortissement. Il y a un plan d'amortissement. Il y a deux cas. Il y a un cas particulier, deux cas. La valeur résiduelle est la valeur résiduelle. Il y a une valeur, une valeur, une valeur, un plan d'amortissement. Le troisième cas, c'est le prix de session. Il y a un prix de session. Il y a deux cas. Il y a un prix de session. Il y a un prix de session. Il y a un prix. Il y a une valeur de session. Nous avons deux applications. La date de départ d'amortissement correspond à la date de mise en service, mise en état de marche d'immobilisation. Comment est-ce que ça veut dire que la mise en service ? La mise en service est à partir de la mise en service. Par exemple, j'ai acheté une voiture pour utiliser une voiture pour l'entreprise. J'ai acheté une voiture pour l'entreprise, par exemple dans le garage ou autre. Donc, j'ai acheté une voiture pour l'entreprise. Donc, j'ai acheté une voiture pour l'amortissement. Vous n'avez pas besoin de l'entreprise. J'ai acheté une voiture pour 50 millions d'euros. Et cet amortissement, vous n'avez pas besoin de l'entreprise. Vous n'avez pas besoin de l'entreprise en saurée. On dit, j'ai acheté une voiture avec la mise en service. En général, dans l'exercice, c'est la date d'acquisition ou la date de mise en service. ou l'amortissement, il t'exabit d'acquisition qu'elle attaque l'acquisition qu'elle attaque l'acquisition, qu'elle attaque l'acquisition ou qu'elle attaque la thénine, t'chadam l'acquisition, t'chadam l'acquisition, t'chadam mais l'acquisition, c'est bon donc elle est entrée dans le cycle d'exploitation de l'entreprise d'accès dans le cycle d'exploitation dans l'entreprise, donc il y a une chose liée au cycle d'exploitation de l'entreprise bien sûr, t'chadam l'amortissement l'immobilisation amortissement linier, on a dit comme quelques formules on a appliqué, la valeur amortissable est régulièrement répartie sur la durée de vie utile, bien sûr, valeur amortissable elle est répartie à la durée de vie utile, elle est nox d'où la valeur d'origine à la durée de vie bien sûr voilà à la durée d'exploitation de l'amortissable qui est la valeur d'origine qui est la valeur résiduelle la durée estime d'utilisation et t'est le taux d'amortissement praticable qui est 100 sur m qui t'amène nt 100 sur m tel qu'à tout comme la mède qui t'applique en formule pour parler à l'amortissement par exemple 1 sur m la valeur comptable net est la valeur d'origine moins la somme des amortissements voilà donc il y a les formules en général qui t'utilisent donc inshallah n'écoutique la fécure de cette chapitre c'est qu'il y a que ce n'est pas des notions que ce n'est pas des notions que ce n'est plus utilisées dans ce chapitre c'est l'amortissement et la session de mobilisation attendez inshallah dans la vidéo pour vous faire une application pour vous pour vous la différence entre la valeur et la valeur de l'amortissement et la valeur d'origine de l'amortissement de l'amortissement